Le mode opératoire des agresseurs est encore une fois le même, un déchaînement de violence pour s'emparer d'un simple téléphone portable. Quand je suis tenté de t'en porter, ils l'ont pris, ils l'ont pris, ils l'ont pris, ils l'ont frappé. Est-ce que tu peux apporter des précisions concernant les violences que tu as subies ? J'ai reçu des coups de poing, ensuite je suis tombé par terre, il y en a un, il m'a coupé par derrière, il m'a fait tomber, il a reçu de tous les coups de pied dans la tête. Donc ils m'ont tous frappé. Ils m'ont entendu rien. Mais à plusieurs, t'as tous fait. Il ne fait pas un médecin. Mais cette fois-ci, les racketeurs, sûrement grisés par leur succès précédent, ont commis une imprudence. Ils connaissent la victime et la victime les connaît. En 2010, ils nous ont forcé notre garage. Et nous, on les connaît depuis qu'ils sont tout petits, c'est comme mes enfants, c'est clair. Il faut arrêter. Le jeune homme connaît les noms de ses agresseurs et cela fait même des années qu'il subit leur brimade. Mais je vous jure, il ne sort même pas de la maison. Je ne le laisse même pas sortir. Il va avoir 18 ans, il n'est jamais sorti la nuit. Il n'est jamais sorti dans le cercle et du tout parce que j'ai peur. Mais c'est bon, stop. Frédéric n'en croit pas ses oreilles. Après des mois d'enquête, il tient enfin ses premiers noms. Cette fois, il n'est plus sur la piste de deux, mais de quatre individus. Comme il le pressentait, il a donc affaire à une bande qui écume la région. Il est impatient d'en apprendre plus sur leur compte et vous allez le voir, il ne va pas être déçu. Donc là, on va prendre le nom de nos individus identifiés, on va faire le stick. Recherche entre ses séances judiciaires, voir pourquoi ils sont connus quand ils sont venus la dernière fois. On peut faire des recherches, faire le PV de recherche. Une nouvelle fois, il fait appel aux archives de la police. Si ces jeunes sont déjà connus des services, il va très vite le savoir. L'enquêteur commence par le seul majeur de la bande. Il a déjà un beau tableau de chasse. Le premier est en 94, qui est déjà connu chez nous pour vol effraction, vol simple, vol aggravé. Le deuxième individu n'est autre que son frère. Et même s'il est plus jeune, il est déjà connu des services de police comme le loup blanc. Donc ta deuxième individu, évidemment, c'est son frère. Alors lui, il est en 96 donc. Il n'est pas encore majeur et il est connu pour huit rôles chez nous. On est vol avec violence sans arme, vol violence, outrage, vol de véhicule. C'est un beau pédigré, les jeunes. On est en 96. C'est 17 ans, ouais, 96, ouais. Frédéric va maintenant s'intéresser aux deux autres mineurs. Et là encore, il va s'apercevoir qu'il a affaire à des délinquants endurcis. Donc qui est connu chez nous pour des recels, outrage, dégradation, violence à agents de la force publique, menace atteinte aux personnes, vol avec violence sans arme. Pas mal aussi, hein. A 17 ans, le jeune homme n'est donc déjà plus un débutant. Mais c'est le dossier du dernier qui va impressionner l'enquêteur. Alors lui, c'est pas mal, il est né en 95. En 95, il va bientôt avoir 18 ans. Il a 15 rôles chez nous. Donc, violence à agents, vol de véhicule, vol de véhicule, agression sexuelle sur mineurs. Vol en réunion, vol étalage, vol de véhicule, recel, défaut de permis de conduire, refus d'obtempéré, recel. Voilà. Un beau pédigré, quand même. Pour l'âge... Frédéric vient de trouver son suspect numéro 1. L'un des plus jeunes, mais sûrement le plus dangereux. C'est une belle équipe, ouais. Ils sont champions. Ils sont tous ensemble, c'est terminé. Ils vont te dépouiller et te voler tout ce que tu as. Parce que pour eux, c'est normal. Ils ont pas de règle. C'est les opportunistes, ils prennent tout. Ils vont te faire un portable, ils vont te faire une bagnole si c'est une petite mamie qui descend. Ils vont te piquer les clés pour taper la bagnole. Bon, tu vois, tout est bon à faire. Ces mecs, ils tapent dans tout. Ils sont multicartes, c'est ce qu'on dit, voilà. Il faut faire de l'argent, malheureusement. Quatre individus dont Frédéric découvre enfin les visages. Tous connus pour violence. Trois d'entre eux sont donc encore mineurs. Et l'un, au palmarès impressionnant, pourrait bien être le chef de bande. Bon, allez.